Une recette, une histoire, un voyage. Mes chers amis, qu'il est bon de vous retrouver pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui une douceur sucrée et fruitée, des empanadas de platanos salvadoreñas. Vous l'aurez compris, nous faisons aujourd'hui escale au Salvador. Nous avions déjà donné ici une spécialité d'empanadas de bananes plantain. Rappelez-vous cette recette colombienne de chaussons de bananes au bœuf. Les empanadas, en fait on les retrouve sous toutes les formes et à toutes les sauces, c'est le cas de dire. Dans l'Amérique latine, du Mexique à l'Argentine avec de la farine de blé, mais aussi du riz ou donc de la banane. Mais aujourd'hui une petite curiosité avec des empanadas sucrées à la crème de lait. Aujourd'hui pas d'histoire de légumineuses ou d'épices exotiques, mais simplement un peu de géographie. Car le Salvador est un pays beaucoup plus méconnu que ses voisins d'Amérique. Le Salvador est un tout petit pays coincé entre le Guatemala au nord et le Honduras à l'est. Un petit pays de tout de même 6 millions d'habitants, ce qui en fait le pays le plus dense du continent américain. Un pays à 85% métissé, les Amérindiens ne représentant plus que 1% de la population. Un pays de culture maya, à la base, dont la cité principale à l'arrivée des conquistadors était Cuscatlán. Ce qui signifie l'endroit des pierres précieuses. C'est dire si là encore, cette terre a éveillé l'intérêt des Espagnols. Ces derniers créeront d'ailleurs de nombreuses villes au 16ème siècle. Pourtant, la première richesse à être exploitée en masse à destination de l'Europe n'était ni pierre précieuse, ni or, mais bel et bien le cacao. Ce fameux cacao s'y décriait au début et qui deviendra par la suite une boisson incontournable dans les cours européennes. Alors pour notre recette, il vous faut 2 belles bananes plantains à maturité. Une tasse à café de lait, pleine, plus une autre à 3 quarts. Une cuillère à café de vanille, 3 pincées de cannelle, 3 quarts de tasse de sucre et 3 quarts de tasse de maïzena. On met de l'eau à bouillir et on coupe en morceaux les bananes avec la peau. A ébullition, on met les morceaux de bananes plantains, 3 cuillères à soupe de sucre et la cannelle. Et on va cuire au moins 25 minutes jusqu'à ce que la peau se détache facilement. Dans une autre casserole, on va mettre à chauffer la tasse de lait avec le sucre et la vanille. Dans la tasse aux 3 quarts de lait, on va la laisser froide. On va mélanger avec un fouet la maïzena. Une fois le lait vanillé à ébullition, on incorpore le lait de maïzena. Et on va cuire jusqu'à obtention d'une crème assez collante, assez ferme. On va laisser reposer. Une fois cuite, pelez les bananes, les écraser avec un presse purée, c'est mieux, vous peinerez moins, pour obtenir une pâte lisse. On va former dans sa main une boule de pâte de banane. Et on va l'étaler assez fine, sur 12-13 cm de diamètre. Alors vous vous mouillez les mains avant pour pas que ça colle. Et vous posez un peu de crème dessus, 2 cuillères à café à peu près. Et vous fermez comme un petit chausson. Vous allez ensuite faire frire vos empanadas dans une poêle, puis les saupoudrer de sucre. A servir chaud pour avoir le croustillant de la banane frite et le moelleux de la crème. Buen provecho !